Salut bonjour les amis c'est Jerry Baba on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et vous savez quoi aujourd'hui on va traiter d'un article plutôt court mais alors ultra touchant et qui pose vraiment de vraies questions sur notre société actuelle et sur ce qui se passe en fait en gros ce qui se passe actuellement ce qui se passe ces dernières années et ouais on se rend compte qu'il y a des gens qui le vivent très très différemment et voilà alors vous savez quoi sans plus tarder on commence Et donc voilà nous voilà sur les AP News c'est un article qui date d'aujourd'hui aujourd'hui on est le 27 août et il est fait par Rod McQuillock alors voilà c'est l'Australienne pleure sa tente bien aimée avec des brebis d'amour en forme de coeur Ah qu'est-ce que c'est moignant mais en fait c'est vrai c'est super intéressant super mignon ce qui se passe là c'est vraiment très très touchant donc Canberra Australie un agriculteur australien n'a pas pu se rendre au funérail de sa tente en raison des restrictions liées à la pandémie donc la pandémie Covid-19 bien sûr alors il lui a rendu un hommage avec une nouvelle alternative des dizaines de moutons disposés en forme de coeur d'amour alors là je dis quand même ouf c'est un truc de dingue bisous câlins baignés chouchous quoi les gars c'est juste génial en vérité mais c'est dramatique en même temps génial et dramatique on continue une vidéo filmée par des drones de brebis gestantes grignotantes de l'orge dans un paddock tout en exprimant involontairement l'affection de Ben Jackson pour sa tente bien aimée Deb a été vue par des personnes en deuil lors des funérailles dans la ville de Brisbane dans l'état du Queenland cette semaine Jackson était enfermé à l'époque à travers une frontière de l'état dans sa ferme de Guirana pardon de Guira dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud à 430 km donc c'est 270 miles de là je cite il m'a fallu quelques allées pour bien faire les choses et le résultat final est ce que vous voyez c'est aussi proche d'un coeur que je pouvais l'obtenir a déclaré Jackson jeudi Jackson a commencé à expérimenter avec la fabrication des formes avec des moutons pour soulager le stress monotone de l'alimentation à la main du bétail pendant une sécheresse dévastatrice dans la majeure partie de l'Australie qui a éclaté dans les premiers mois de la pandémie donc le gars il s'est quand même un petit peu entraîné il n'a pas fait quand même à l'arbre il a fait Rocky il s'est entraîné il s'est entraîné à faire des formes il a découvert que s'il épelait les noms de ses groupes musicaux préférés avec du grain tombé de l'arrière de son camion le troupeau adopterait à peu près la forme pendant plusieurs minutes c'est génial comme concept c'est absolument génial comme concept t'imagines le gars il est là sur son tracteur et puis hop et putain tiens c'est qu'est ce que je vais faire je vais faire le logo de Metallica je vais faire le logo de maître Gibbs ça peut être marrant quand même ça peut être super marrant cela m'a certainement remonté le moral pendant la sécheresse l'a déclaré Jackson ce coeur que j'ai fait pour ma tante il semble certainement qu'il ait eu un peu d'effet à travers l'Australie a-t-il ajouté faisant référence aux réponses émotionnelles sur les réseaux sociaux peut-être que nous avons tout juste besoin de nous donner un gros câlin virtuel alors cette phrase elle a une résonance très particulière dans notre contexte actuel et je trouve que c'est juste magnifique et c'est vrai c'est se donner un gros câlin virtuel c'est se réconforter ensemble même si autour d'une tragédie mais de se réconforter ensemble et de se faire un gros câlin câlin, bisous, chouchous tout ce que vous voulez ça vaut la peine les commentaires sont là Jackson a déclaré qu'il avait eu de la chance d'avoir du grain sur sa propriété après une peste de souris cette année qui a suivi la gestresse il continue de compléter le régime alimentaire des brebis gestantes avec du grain pour améliorer leur état avant qu'elle n'accouche voilà donc c'était une belle petite histoire je vous remets ici la petite photo absolument géniale c'est juste génial c'est top il a fait un super beau coeur quand même avec les brebis c'est juste top voilà c'était le petit clin d'oeil le petit clin d'oeil du jour pour cet agriculteur assez dingue qui a fait un truc assez dingue et un super hommage donc vous savez quoi je vous quitte sur cette image ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui bien sûr comme je dis je vous fais baigner bisous, câlin, chouchous tout ce que vous voulez d'ici là abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait likez, dislikez partagez sur vos réseaux sociaux faites tourner un petit peu l'algorithme de Youtube ça fait du bien à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour un prochain numéro à plus ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501